au Sénégal que se passe-t-il avec tous ces crimes perpétrés par de Sénégalais contre des Sénégalais. La mort est devenue presque banalisée avec des assassinats dans Dakar et sa banlieue, des négligences médicales en couche qui entraînent la mort de femmes et de bébés et des formes de sacrifices humains sur de filles et des humains adultes. Des jeunes adolescents qui tuent d'autres enfants. Et alors que fait la force suprême, l'État ? Où est alors la police et la gendarmerie, pour les patrouilles et les rondes ? Doit-on attendre que le crime ne se perpétue pour après-agir ou doit-on anticiper les crimes et prévoir le mal ? C'est vrai la police a mis la main sur des malfrats après une descente dans certains quartiers dangereux de la banlieue, mais ce n'est pas suffisant, gouverner c'est prévoir, et il faut que les Pandores et les Limi ratissent large et agirent avant coup Certes il y a une justice qui gère les affaires au rôle desquels des criminels sont condamnés mais au demeurant il faut faire plus être rapide dans les procès et éviter les longues détentions préventives car cela ne fait que remplir les prisons et encourager les failles dans l'action judiciaire. Le crime organisé pourra ainsi faire sa sale besogne et rendre plus d'insécurité dans les cités. Toutes ces vies arrachées au siens laissent de l'amertume et de la frustration de plus dans les cœurs poussant même les uns et les autres à demander le retour des mesures draconiennes comme la peine de mort. Sauf autre le fait de venger des vies, cela va-t-il régler les forfaits. Car aux Etats-Unis et ailleurs le crime ne recule toujours pas malgré l'instauration de cette peine de mort dans certains Etats américains. L'éducation à la base, l'organisation d'une société et le civisme dans l'engagement.